Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se forme le 16 août prochain à 11h37, heure de Paris, sur le 23e degré du cygne du Lion. Alors c'est une nouvelle lune, donc vous le savez, c'est un nouveau cycle qui démarre, qui s'enclenche, avec de nouvelles possibilités, un nouveau départ, un changement d'énergie. Je vous invite à poser vos intentions dans les 48 heures, 72 heures qui suivent cette nouvelle lune, pour pouvoir s'accomplir tout au long du cycle, ce que vous souhaitez principalement réaliser. Alors c'est une nouvelle lune qui est très solaire, elle se forme dans le cygne du Lion, qui est maîtrisé par le Soleil. Donc c'est la plus solaire de l'année, très lumineuse et ça va bouger. C'est une nouvelle lune qui forme un carré à la planète Uranus, un carré très précis. Uranus se trouvant à 23 degrés du cygne du Taureau. Donc si vous attendez depuis quelque temps, on va dire, eh bien, des changements, un renouvellement, de la nouveauté, là, il peut y avoir, eh bien, de l'inattendu, des surprises assez rapides. Uranus, c'est une planète qui secoue aussi, qui fait avancer les choses et qui promet du changement. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas toujours venir et ça peut être assez rapide. Donc voilà, c'est tant mieux quand on attend ça. Alors, vous voyez également sur la carte la belle figure de cerf-volant. On le voit très nettement, vraiment là. Et donc c'est une figure dynamique, vous voyez, entre les différents aspects qui sont formés par les planètes. Donc on voit bien qu'il y a une vraie dynamique, qu'il y a une possibilité d'évolution dans cette nouvelle lune. Donc tout au fil, bien sûr, du mois lunaire. C'est vrai qu'on a un changement d'énergie au moment de la pleine lune, mais quand même, les énergies qui prennent essence au moment où le soleil et la lune se marient ensemble dans le ciel, eh bien, ces énergies portent jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors, on va rentrer bien évidemment un petit peu plus dans le détail, mais déjà, juste pour poser un petit peu le décor de cette nouvelle lune, toutes les planètes personnelles, donc le soleil, la lune, Mercure, Vénus et Mars, on va revoir la signification ensemble, eh bien, toutes ces planètes personnelles, donc qui nous touchent personnellement dans nos vies, forment un aspect à la planète Uranus. Alors, certaines en carré, d'autres en trigone, on va regarder ensemble ce que ça veut dire, tout ça. Donc on a quand même là, c'est une... J'irais pour résumer, c'est comme un accélérateur. C'est un accélérateur de changement, cette nouvelle lune. Alors, le soleil et la lune forment une conjonction à Vénus rétrograde. Vous savez que la planète de l'amour, du lien affectif, Vénus, également des biens matériels, des plaisirs de la vie, de nos valeurs, eh bien, Vénus rétrograde depuis le 23 juillet, et ce, jusqu'au 4 septembre. Et elle arrive là, au moment de cette nouvelle lune, on va dire quasiment à son point milieu de la rétrogradation. On va regarder également ce que ça signifie, mais globalement, on est là, un carrefour, un petit peu, de cette rétrogradation. Globalement, pour résumer, la nouvelle lune se forme également en conjonction à la lune noire et en trigone à Chiron. Et puis, avec Vénus rétrograde, ça nous parle quand même du passé. Alors, pour ceux qui sont sensibles à ça, ça nous parle également de karma, c'est-à-dire de résolution de karma potentiel. Cette nouvelle lune contient une guérison, mais demande de relever un défi. Voilà. Donc, on va regarder. En tout cas, il y a du mouvement, il y a de l'intensité, des étincelles possibles. Voilà. Donc, cette nouvelle lune en lion, déjà, ces énergies du lion, qu'est-ce qu'elle nous invite à regarder, à vivre, à traverser dans nos vies ? Alors, bien évidemment, ce sont des énergies générales que je partage ici. Là, je le précise parce que c'est important d'aller voir dans son propre thème comment les énergies peuvent influencer le zodiaque personnel, mais quand même, ce sont des énergies que tous, nous pouvons, d'une certaine manière, ressentir. Alors, le soleil et la lune en lion. Alors, le lion, c'est un signe de feu, on est chez le soleil. C'est également un signe de cœur de saison, donc un signe fixe. Et le lion, c'est donc le symbole de cette maturité de la nature au moment où on arrive dans cette pleine croissance, où on a pu voir se développer les projets, tout ce qu'on a pu mettre en place au fil des mois qui ont précédé. Et donc, on rayonne là. Il y a quelque chose qui a pris de l'expansion et qui peut rayonner, qui peut s'exprimer pleinement. Donc, c'est le signe de la conscience du moi. Le soleil, c'est notre part consciente. C'est la vision claire qu'on peut avoir. Ça représente d'ailleurs le cœur, l'œil droit également. C'est représenté par le signe du on. Donc, l'œil droit, c'est celui qui voit consciemment les choses, qui peut porter un regard clair sur les situations. Et le lion, lui, eh bien, il est passionné. Il est tout feu, tout flamme. C'est un signe de feu, forcément, avec le soleil. Et il est enthousiaste, il est dynamique, il est persuasif, il est passionné, il rayonne, il existe. Voilà. Il est là, il le fait savoir et il prend sa place, tout simplement. donc, il est très créatif également. Et il sait, il sait donc convaincre, il sait communiquer, il sait rassembler également. Et le signe du lion, en fait, je dirais que le principal aussi, c'est que le lion, c'est le cœur, c'est l'amour, le soleil. Donc, il a besoin de mettre de l'amour dans ce qu'il fait. Il a besoin d'être reconnu, de recevoir des attentions, de l'amour, pour ce qu'il fait également. C'est vraiment ce signe qu'il y a besoin de mettre du cœur, du cœur à l'ouvrage. Donc là, dans les activités qu'on va pouvoir mener à bien, c'est de se poser peut-être la question, se dire, qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Mais par enthousiasme, vous voyez, par ce côté spontané de joie, qu'est-ce qui me met de la joie dans ma vie ? Et regardez là où, les secteurs de vie aussi, où on peut manquer de joie, on peut manquer d'enthousiasme. Donc, aller retrouver, vous voyez, reconnecter à ça et reconnecter du coup à cet enfant intérieur. Écouter les messages de cet enfant intérieur qui peut là, se réveiller et dire, moi ce que j'aime, c'est ça, je suis attirée par ça, c'est ça qui m'amuse, c'est là où j'ai du plaisir dans ma vie. Donc, écouter peut-être pendant cette lunaison ces messages. Alors, le lion, il a envie de beau, il a envie d'être le meilleur dans ce qu'il fait, de donner le meilleur de lui-même aussi pour se reconnaître, avoir la reconnaissance aussi extérieure. Il veut être vu, il aime briller, il aime être reconnu par les autres et il a une autorité naturelle, une forme de volonté, de puissance comme ça, il y a un charisme, quelque chose de très solaire, très lumineux chez le signe du lion. Alors, ce signe du lion, il est en conjonction à Vénus rétrograde. Alors, Vénus rétrograde, on en a déjà parlé un petit peu, je vous renvoie d'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo sur Vénus rétrograde que j'ai postée il y a à peu près un mois. Et là, le soleil et la lune vont mettre en lumière Vénus. Vénus qui transite donc ce signe du lion depuis quelques semaines déjà. Et ils vont mettre en lumière le parcours de cette Vénus rétrograde qui arrive à mi-point de sa rétrogradation. Et vous savez qu'en astrologie, il y a comme une mécanique comme ça, quelque chose qui est parfait, qui est bien huilé. Et donc, si vous voulez, les mi-points comme ça, ce sont des moments de passage, des moments importants. Donc là, je dirais que cette Vénus rétrograde, elle aura déjà montré depuis trois semaines quasiment où elle rétrograde ce qui en nous a besoin d'être réparé, d'être transformé, de guérir, d'être redéfinie, reprogrammée. Donc c'est un temps un petit peu d'intériorisation, de réflexion, de travail inconscient qui peut être mené par rapport à l'archétype vénusien. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, c'est en lien avec l'amour, l'argent, l'art, donc c'est les trois A, Vénus, mais alors plus précisément, c'est dans nos liens amoureux, dans nos relations en général, le plaisir qu'on peut avoir à être en relation avec les autres, également avec l'amour de soi, l'estime de nous, la valeur qu'on s'accorde, et puis notre lien à la vie matérielle. Donc à l'argent, comment on gère notre argent ? Peut-être qu'on a besoin de reprogrammer, de redéfinir la manière de gagner notre vie ou de gérer également notre porte-monnaie quelque part aussi. Et puis le lien au beau, à l'harmonie qui règne autour de nous, finalement à tout ce qui peut être, vous voyez, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est, c'est ça le beau, comment dirais-je, avec Vénus, la décoration, l'apparence, le look. Donc on peut avoir envie de changer quelque chose aussi dans son apparence. C'est le lien avec le corps aussi, Vénus. Donc peut-être, on peut se dire, tiens, voilà, j'ai envie de changer quelque chose en moi, dans mon apparence, de reprendre du sport, de prendre ou de perdre du poids. Enfin voilà, il peut y avoir, et puis même par rapport à ce qu'on dégage, à son rayonnement. Donc dans son look, c'est possible aussi. Et c'est en lien également avec la confiance en soi. Donc tout ça, ça peut être des questions autour desquelles on mène une réflexion, on prend conscience de certaines choses, on a envie de faire évoluer. Et quand elle arrive à son mi-point, Vénus, comme ça, souvent on a compris le message. C'est-à-dire les trois premières semaines, elle rétrograde six semaines à peu près, Vénus, du 23 juillet au 4 septembre. Et les trois premières semaines, souvent, dans les premiers temps, on prend conscience vraiment de ce qu'il y a besoin d'être transformé par rapport à toutes ces questions vénusiennes. Et dans la deuxième partie, on peut commencer à mettre des solutions en place, mais il y a vraiment la prise de conscience et les changements, les vrais changements, arrivent au moment où Vénus reprend son mouvement direct, donc à partir du 4 septembre prochain. Et ensuite, le travail de reprogrammation, de guérison, de réparation, dont on aura pris conscience là, va pouvoir se déployer pendant les 18 mois qui suivent jusqu'à la prochaine rétrogradation de Vénus qui sera en 2025. Vous voyez ? Donc ce travail, peut-être c'est intéressant si vous avez envie d'observer, mais globalement, pendant les 18 mois qui suivent, on va pouvoir mettre en place, déployer, tout ce que Vénus aura conscientisé pendant cette phase de rétrogradation. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous exprime, mais par expérience, j'ai pu l'observer de nombreuses fois et c'est intéressant à regarder. Voilà. Donc, alors, avant d'aborder le carré à Uranus, j'ai quand même envie de parler de la conjonction des luminaires à la lune noire parce que là, il peut y avoir, c'est quand même une conjonction qui est relativement précise, la lune noire se trouvant à 24 degrés du signe du lion, donc à 1 degré d'or, des luminaires, luminaires, donc soleil-lune. Et c'est, la lune noire, c'est, eh bien, les parts inconscientes en nous, les parts souffrantes, vous voyez, les parts d'ombre, et là, qui sont mises en lumière par le soleil et la lune. Là, vraiment, il y a un éclairage sur ce qui peut être un petit peu sombre, un petit peu obscur, qu'on n'a pas forcément, qui ne parviennent pas à la conscience, toutes ces parts-là, mais qui vibrent en nous par des mémoires, par, eh bien, des, comment dirais-je, voilà, du karma, qu'on peut avoir, tout simplement, donc des peurs, des souffrances, des choses inconscientes, on ne sait pas d'où ça vient, mais voilà, ce sont des parts qu'on a en chacun de nous. et là, le soleil et la lune viennent mettre un coup de projecteur, de lumière sur ça pour qu'on puisse regarder ce qui aurait besoin d'être bien guéri peut-être et cette nouvelle lune contient, contient cette possibilité de guérison par rapport à ces peurs, ces souffrances qu'on peut avoir. Alors, elles sont en lien avec quoi ? Ces parts souffrantes, pourquoi pas ? Eh bien, ça peut être une blessure d'amour en lion, des blessures liées à la confiance en soi, à son rayonnement, l'idée d'oser prendre sa juste place, l'idée aussi de, par rapport à l'enfant intérieur également, blessure de l'enfant intérieur. Donc, c'est assez général, je ne peux pas rentrer plus dans le détail parce que ça, c'est vraiment propre à chacun, c'est unique en chacun de soi, mais peut-être allez voir ce qui vous, tout de suite, comme ça, intuitivement, quand je vous partage ça, ce qui peut résonner en vous. Normalement, il y a des choses qu'on a déjà pu observer pendant cette rétrogradation de Vénus et qui sont appuyées un petit peu plus là, on va dire, pendant cette nouvelle lune. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il y a une guérison ? Parce que comme il y a une mise en lumière, forcément, on observe. Donc, on peut regarder, on peut voir et quand on voit et quand on prend conscience, le soleil, la conscience, le lion, la conscience également, eh bien, on peut guérir, on peut transformer. Alors, soit pour certains, parfois par des soins, mais juste par une mise en action, une conscientisation ou un changement de comportement pour essayer tout doucement de changer un schéma, d'oser dépasser ces souffrances, ces peurs. Il y a un défi karmique de toute façon. Voilà, il y a un défi en tout cas à relever potentiellement et là où on pourrait avoir une clé de guérison, c'est-à-dire que la lune noire, le soleil, la lune et même Vénus forme un trigone, un magnifique aspect de facilité, de fluidité, d'abondance avec Chiron, l'astéroïde Chiron qui se trouve dans le signe du bélier. Et quand on a ça, c'est-à-dire que là, Chiron, qui est le guérisseur du Zodiac, eh bien, il vient donner une clé ou des clés pour, eh bien, venir guérir ça, guérir en tout cas certaines choses, comme je viens de vous exprimer. Donc, ça peut être par une rencontre, par une prise de conscience, par une lecture, par un soin, par un... Voilà, on ne sait pas, mais la vie, en général, vient nous présenter une clé par rapport à ça. Voilà. Donc, alors, on va parler un petit peu de ce carré à Uranus parce que c'est quand même un carré qui est précis au luminaire. Donc, Uranus, vous savez, c'est la planète du changement. c'est la planète de l'indépendance, de la liberté, de la libération. Uranus, en gros, quand il est en aspect avec des planètes, surtout avec des planètes personnelles parce que là, du coup, Uranus étant une planète collective reliée au divin, reliée à notre âme, bien sûr, en lien avec des planètes personnelles, ça nous touche là personnellement. Il y a un vrai travail qui peut s'opérer et là, Uranus, il vient affranchir, il vient libérer, il vient déconditionner, décloisonner, il vient nous rendre plus libres, quelque part. Donc, quand il est en lien comme ça, en direct, en carré, qui est un aspect, on va dire, dissonant, pourquoi ? Parce qu'il nous fait vraiment travailler, il nous demande de relever un défi, de dépasser une certaine forme de ce qui existe déjà, de transformer quelque chose. Et donc là, Uranus, il vient, là, il y a du changement, il y a quelque chose vraiment là qui est peut-être même inattendu, qui nous surprend, qui peut même faire des étincelles, pour certains, ça peut swinguer, ça peut bouger, ça c'est vrai. Mais on a des ressources, on va regarder, il y a beaucoup d'aides aussi dans cette nouvelle lune, donc surtout, je veux dire, soyez, voilà, tout est juste, on peut se dire, surtout, on s'abandonne aux énergies, aux divins, c'est ça l'astrologie, l'astrologie n'est jamais là pour inquiéter, ou quoi que ce soit, c'est plutôt pour comprendre ce qui se passe, le vivre en conscience, et se dire qu'il y a, ah voilà, quand il y a des changements, parfois on attend ça depuis longtemps, mais puis si ça nous surprend, bien c'est toujours pour un mieux, et puis on a beaucoup de ressources, donc on va regarder ça, mais globalement, Uranus, là, il vient nous aider à réformer, ce qu'il y a besoin de l'être dans nos vies, à réformer, à prendre des risques, à oser, à nous dépasser, à aller vers le changement, il y a une forme de, potentiellement aussi, de libération, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, là on a besoin de, prendre une bouffée d'air frais, ou d'aller sur d'autres rails, d'emprunter un autre chemin, il nous aide au détachement, à l'indépendance, et puis c'est la planète de l'éveil, du réveil, donc on peut avoir là, des prises de conscience, aussi, et il va nous pousser Uranus, en carré, il va nous pousser, c'est plus qu'une invitation, là, il va droit au but, pour créer du renouveau dans notre vie, voilà. Alors, il y a beaucoup de créativité, la ressource dans ça, c'est qu'avec Uranus, de toute façon, on innove, on crée, on va vers le renouveau, on ouvre, ouvrir, sortir du cadre, et, comment dirais-je, casser les codes, c'est un peu ça, avec Uranus aussi, on est anticonformiste, on sort un petit peu des sentiers battus, il peut nous pousser également, pour certains, à rejoindre des groupes, à aller vers les autres, aller plus vers le collectif, à ouvrir son cercle d'amis, ses réseaux également, aussi, et, c'est également Uranus, vous savez, la planète de la révolte, de la rébellion, donc, parce qu'on est anticonformiste, on a envie, avec Uranus, de changer le monde, de casser les codes existants, qui sont devenus obsolètes, il peut y avoir aussi des mouvements, alors, dans nos vies, déjà, on peut avoir besoin de se rebeller, de se révolter, contre certaines autorités, pourquoi pas, et sur le plan collectif, ça peut swinguer, il peut y avoir, honnêtement, vraiment, des élans, comme ça, assez brusques, on va dire, de besoin de se libérer, alors, quand même, le bémol, là, je dirais, attention, attention au travers des carrés, avec Uranus, comme ça, c'est-à-dire que, bien sûr, que c'est voulu, certainement, d'une certaine manière, d'aller vers ce changement, de dépasser nos parts, etc., donc ça, c'est positif, en soi, mais attention, quand même, avec Uranus, au manque de contrôle de soi, parfois, à la nervosité, on peut avoir des humeurs changeantes, on peut agir sur des coups de tête, avoir une forme d'instabilité, ressentir une nervosité en soi, puis, avoir besoin de respirer, donc, voilà, je dirais qu'il y a des ressources, on va les regarder, mais peut-être, d'être au courant, de se dire, tiens, c'est vrai que je peux me sentir nerveux, je peux me sentir un peu en instabilité par moment, agir sur un coup de tête, modération, donc, j'irais là, quand même, essayer de modérer les choses, alors, parfois, tout est juste, c'est juste parce qu'on a besoin d'agir sur un coup de tête, parce que c'est comme ça, mais d'en avoir conscience en tout cas, voilà. Alors, Uranus, qui forme un carré également, à Vénus rétrograde, là, sur le plan, on va dire, affectif, il se peut qu'il y ait des rencontres, là, et puis en plus, le soleil et la lune étant conjoints à Vénus également, ça peut être signe de rencontre, alors qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, et puis, ça peut être des rencontres également karmiques. Alors, quand je dis ça, karmique, attention, je, voilà, c'est à vous de voir si ça résonne en vous, bien évidemment, c'est une suggestion, là, c'est ma manière de voir les choses, mais il se peut qu'on fasse des retrouvailles du passé, ou par rapport à des vies antérieures, c'est possible aussi, des rencontres d'âme, et puis, que ce soit sur le plan amical, ou sur le plan amoureux, ça, ça peut être des rencontres sentimentales, bien sûr aussi, et, ou alors, on peut revoir également des personnes, des personnes du passé, on peut possiblement également reprendre des relations qui ont déjà existé par le passé, et qui reviennent sur le devant de la scène, parce que, il y a peut-être quelque chose à terminer, ou quelque chose à vivre ensemble, à prolonger, donc ça, voyez un peu ce qui se produit dans vos vies, pour certaines personnes, il se peut également qu'il y ait des ruptures, ou du détachement, ou des réajustements à faire aussi, en tout cas, un besoin de se renouveler, de changer, donc pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être une rencontre, et pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être, de trouver des réajustements, de trouver plus de liberté dans la relation, également, dans le couple, alors, comme belle ressource, dans ces énergies de nouvelle lune, nous avons donc la planète Uranus, qui forme un très beau trigone, à Mercure et à Mars. Alors, Mars, c'est, bien sûr, le masculin en nous, donc l'action, le principe qui nous pousse, à nous mettre en dynamique, à avoir un élan, à entreprendre, voyez, et Mercure, c'est notre manière de comprendre le monde, c'est notre mental, c'est notre intelligence, c'est également nos facultés de communication, Alors, Mercure et Mars sont dans le signe de la Vierge, alors Mercure est chez lui, dans le signe de la Vierge, et Mars, il est également là, très productif, c'est un Mars qui est concret, qui a besoin de se sentir utile, d'avancer concrètement, et puis, il est effectivement efficace, concret, travailleur, donc là, quand Mars et Mercure forment une belle conjonction comme ça, ensemble, c'est un super atout, c'est une belle ressource également, parce que ce qu'on pense avec Mercure, eh bien, on peut le mettre en œuvre directement avec Mars, qui va pouvoir mettre en action ce que Mercure pense, donc c'est une très très belle ressource, et puis là, en plus, Uranus, qui forme un beau trigone, donc un aspect de fluidité, vient aider à des changements positifs, mettre en place, de manière assez rapide, ce qu'on a envie de réaliser, donc là, on a également, on peut compter sur cette ressource, également, Mars et Mercure forment un beau trigone à la planète Pluton, donc à mettre en place avec Pluton, les changements, les transformations, avec puissance, là, on a la volonté, la détermination, la persévérance, la puissance d'action, également dans la pensée, on a une belle lucidité, on avance vraiment avec des très beaux atouts, de confiance en soi, voilà, donc je dirais que par rapport à cette nouvelle lune, qui nous parle quand même de guérison, donc c'est quelque chose, on va dire, de puissant, d'intense, qui peut se produire en nous, dans nos vies, mais on a des aides, là, de l'univers, on va dire, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, qui sont très bénéfiques. Nous avons également, donc Uranus, Pluton, et Neptune, les trois planètes collectives, qui sont très très bien reliées ensemble, donc on a, là, bien des aides du divin, on va dire, de l'univers, pour aller contacter un idéal, transformer nos vies, dans le sens souhaité par notre âme, par le plan de notre âme, et d'apporter, donc, les changements, les mutations, les libérations, qui sont nécessaires. On est quand même, là, dans une période, on a encore Pluton, qui forme un carré au nœud lunaire, donc on est encore dans cette période évolutive de l'être, en chacun de nous, et sur le plan collectif, également, un moment qui est très très puissant, très évolutif. Donc on est dans un passage, je le redis, alors, pardonnez-moi, s'il y a des répétitions de vidéo en vidéo, mais bon, il y a des aspects comme ça, qui sont un petit peu plus sur le long terme, qui nous accompagnent pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc, voilà, c'est présent, et d'en avoir conscience, de se dire que là, il peut y avoir en ce moment, du nettoyage dans nos vies, alors, du nettoyage, la transmutation, il peut y avoir du tri, entre guillemets, des choix relationnels, c'est-à-dire qu'on peut y avoir des changements, sur ce plan-là, ou dans nos vies également, de mettre fin à certaines situations, d'en accueillir de nouvelles, on est là, vous voyez, dans un, j'ai envie de faire ce geste, un petit peu dans un mouvement, je vois, comme un engrenage, là, de transformation en profondeur. Voilà, donc il y a quand même, là, un accélérateur. Je pense que pendant cette lunaison, ce qu'on espère, entre guillemets, devoir se mettre en place depuis des semaines, quelques mois, pour certains aussi, là, il y a un petit coup de boost, et on arrive bientôt dans la période des récoltes, de la moisson également, par rapport à tout ce qu'on a pu semer, eh bien, en termes de changement, d'évolution, depuis quelques mois, là, on va arriver dans la période également de récolte. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, tout ce qui se passe en ce moment. Alors, le défi, également, un autre défi qu'on peut avoir dans cette lunaison, et je vais terminer peut-être avec ça. Mars et Mercure, dont je parlais juste avant, dans le signe de la Vierge, donc, ils sont très concrets, là, on est vraiment dans une manière concrète, productive, on est dans un signe de Terre avec le signe de la Vierge, eh bien, ils forment une opposition avec la planète Neptune. Neptune qui se trouve dans le signe des poissons. Alors, là, pour moi, il y a une résonance, c'est notamment, Mars est plus précisément en opposition à Neptune que Mercure. Mercure, il est quand même un petit peu plus éloigné de cet aspect-là, l'orbe est un peu plus large, mais bon, j'en parle quand même. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'il y a une résonance avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière rétrogradation de Mars, l'automne-hiver dernier, donc du 30 octobre 2022 au 12 janvier 2023. Donc, Mars avait rétrogradé, il y avait eu une reprogrammation de notre manière d'agir, de notre lien au masculin également, je résume là, vraiment. Mais Mars avait rétrogradé dans le signe des Gémeaux en carré à Neptune. Et là, maintenant, Mars se trouve en opposition à Neptune pour cette nouvelle lune ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Pour moi, il y a des résonances. C'est-à-dire que peut-être ce que vous avez mis en place, apporté comme changement, vécu, on va dire, pendant cette période de rétrogradation de Mars, comme cet hiver, il peut y avoir des résonances ou des répercussions ou des évolutions par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, par rapport peut-être aux activités, la diversification des activités, la conscience, l'éthique qu'on peut mettre, le sens qu'on trouve dans son action en général, dans ses activités, peut-être en lien également avec le masculin. Est-ce qu'il y a eu des transformations, qu'on soit homme ou femme ? Le lien aux hommes ou à notre part masculine peut également avoir trouvé des évolutions, besoin d'évoluer ou de réparer certaines choses ou d'avancer autrement. Donc, vous voyez un petit peu comment on peut trouver des résonances dans ce qui se met en place. Puis surtout, la Neptune, je dirais que là, on a envie de suivre un idéal. On a envie, on se sent inspiré, possiblement, on a envie d'être créatif, de mettre plus d'amour, de compassion, de, vous voyez, des belles énergies, plus d'éthique, plus de sens dans notre manière d'agir. Alors là, il faut quand même faire un petit peu attention au flou, à l'illusion, parce que Neptune, en opposition, peut parfois brouiller les pistes de ce Mars qui là, lui, il est très mental dans le signe de la Vierge, il est très rationnel. Neptune, au contraire, c'est la planète qui nous déconditionne de ses conditions matérielles pour nous emmener plus vers eux. Il y a une dimension de nous plus spirituelle, plus éthique, vous voyez, reliée au divin, reliée à notre idéal, à notre inspiration, à notre part artistique, au merveilleux. Donc, Neptune, là, il peut brouiller un petit peu les pistes de ce Mars qui est très concret, mais il nous demande de nous relier à notre intuition. Voilà. Je crois que c'est ça, en fait. Voilà. Alors, donc, attention peut-être au flou, mais bon, globalement, Mars, il est quand même, il peut y avoir un équilibre à trouver. Mars est quand même là, il y a les pieds sur terre dans le signe de la Vierge, donc bon, c'est d'avoir peut-être du... On va essayer de garder du discernement et de se relier à son intuition, mais de discerner, voir la différence entre, eh bien, comment dirais-je, le flou, l'illusion et la réalité. Essayer quand même de garder, voilà, cette part de discernement. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette lunaison, cette nouvelle lune. et puis je vais terminer par un petit conseil en lithothérapie que je tire de ce livre que j'aime beaucoup, 70 pierres pour retrouver l'harmonie, donc pour vous accompagner au moment de cette nouvelle lune et pendant la lunaison pour effectuer peut-être ce travail de guérison si ça vous tente, si ça vous dit. Alors, j'aurais pu penser à la pierre de soleil parce qu'elle est très connectée bien sûr à l'astre solaire qui est le maître de ce signe du lion où se forme cette nouvelle lune. Mais, alors on peut, la pierre de soleil peut nous accompagner, mais j'ai pensé plutôt à la malakite. Alors, je vous montre. Alors, je n'en ai pas avec moi ici parce que je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas tous mes stocks de pierres. Mais vous voyez, c'est une pierre verte, en fait, comme ça, qu'on appelle la guérisseuse. Alors, son message, autrefois utilisé pour protéger du mauvais oeil, la malakite est un guérisseur puissant. pierre de transformation, elle vous montre ce qui bloque votre croissance spirituelle et psychique afin que vous puissiez prendre vos responsabilités et lever les obstacles. Elle absorbe toutes les pensées, émotions, énergie et pollution négative. Il est judicieux de l'accueillir dans votre vie lorsque vous êtes à un carrefour après une mauvaise période et que vous souhaitez entrer dans une nouvelle phase de votre existence. Elle vous aidera à penser vos plaies et combler vos manques vous redonnant foi en l'amour. Donc ça, je crois que c'est un beau message pour bien venir guérir cette Vénus en nous. Vous voyez, cette Vénus rétrograde actuellement qui nous invite à faire un travail à l'intérieur de nous et les énergies de cette nouvelle lune qui porte en elle des belles énergies de guérison. Donc, pour être accompagné, on peut penser à la malakite. Donc, elle est pour vous si vous avez besoin de guérir les blessures du passé, si vous faites un travail sur vous également pour dépasser vos blocages, si vous voulez couper certains liens avec des personnes qui peuvent être toxiques dans votre vie. Alors, la symbolique de l'oracle, c'est « Le passé n'est plus, le futur est inconnu, seul le présent compte. » Voilà. Je crois que c'est un beau message et vous pouvez l'utiliser également lorsque vous sortez d'une rupture. Vous pouvez la placer sur votre cœur. Lorsque vous avez besoin de guérir, tout simplement, portez-la près du cœur. Et lorsque vous avez besoin également de réconfort, vous pouvez bien dormir à côté de la pierre ou la porter également sur vous. Et pour la nettoyer en purification avec l'eau, tout simplement, par trempage dans l'eau et par fumigation également, on peut la nettoyer avec un bâton de sauge, ou de l'encens. Voilà. C'est possible également. Voilà. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune. Vous savez que je suis là si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Vous pouvez me contacter par e-mail en barre d'informations. Vous trouverez mes coordonnées. Et merci à vous toujours d'être là. Merci pour votre présence, pour vos partages, pour vos messages qui sont bienveillants. qui sont lumineux. Et ça me touche toujours énormément de voir que vous me partagez juste un petit message. Voilà, ça me fait très plaisir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également liker la vidéo. Ça aide la vidéo également à être diffusée plus largement. Et je vous remercie pour ça. Merci à vous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau partage. Je vous embrasse. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada